Le loup qui s'aimait beaucoup trop Oh, comme je suis beau, comme je suis fort, chantonne le loup. Ce matin-là, en s'admirant devant son miroir, cette année, c'est certain, c'est moi qui vais gagner le concours du plus grand méchant. Pour remporter le concours, il faut être le plus costaud, le plus rapide. Le plus adroit et le plus méchant, évidemment. Épreuve numéro 1, c'est Maître Ibu qui arbitre les épreuves. Épreuve numéro 1, c'est, annonce-t-il, être le plus costaud ? « Soulevez-moi ce gros tronc-là ! » Le loup s'avança à groulir ici, mais je suis à manque de se faire écraser. Quel négoce ma clou ! Regarde plutôt comme font les vrais costauds. Il soulève fièrement le tronc bien au-dessus de sa tête. Épreuve numéro 2, dit-lui Bou, être le plus rapide. Faites-moi cinq fois le tour de la forêt à vos marques, prêts, partez ! Les loups s'élancent. Alfred est en tête, mais loup le rattrape et lui fait un croche-pattes. Déséquilibré, Alfred s'étale sur le sentier. « Bien fait ! » rigole loup, sans s'arrêter. À l'arrivée, bien sûr, c'est lui qui a gagné. Épreuve numéro 3, dit-lui Bou, être le plus adroit. Rapportez-moi trois oeufs du poulailler, sans vous faire remarquer. Loup veut trop se presser et patatras ! Tous ses oeufs sont brisés. « Raté ! » dit Valentin en rigolant. « Cette fois, tu ne gagneras pas ! » « C'est ce que tu crois, gros bêta ! » réponds-lui. Il vole ses oeufs. Le pauvre Valentin reste les pattes vides sur le sentier. Loup, qui a encore gagné. « Dernière épreuve ! » clame le hibou. « Loup, être le plus méchant pour cette épreuve, vous devrez... » « C'est l'autre plus méchant, dit Alfred. » « Je ne lui laisse pas place, cela ne m'amuse plus ! » « Moi non plus ! » « Moi non plus ! » disent les oeufs. Et tous s'en vont, en jetant des regards dégouttés à lui. « Eh bien loup, c'est le vieil hibou, d'un air fâché. » « On dirait que tu as gagné, voici ton profit. » « Pourtant, tu ne le mérites pas ! » Il disparaît dans les branches. « Youpi ! » clame loup en brandissant son loup d'or au-dessus de lui. « J'ai gagné, c'est moi le plus grand méchant loup ! » Tout à sa joie, loup fait quelques pas de danse, envoie des baisers. « Salut par ici ! Salut par là ! » « Toute la journée, loup parle et se parle à lui. » « Il ne faut qu'il s'éloigne beaucoup trop. » « Quand il s'en aperçoit, il est perdu dans la forêt. » « Et le fain de nuit ? » « Tout à coup, loup se sent beaucoup moins fier de lui. » « À pas prudent, loup avance dans le soi. » « Je suis le meilleur. » « Je n'ai pas peur, » dit loup très fort, pour se rassurer. « Je vais retrouver mon chemin. » Soudain, loup entend un craquement, puis un autre. Il fait un bon, il prend les pas de toche d'une branche et s'étale. Les toussons, les craquements se rapprochent. C'est peut-être un braconnier avec un long fusil ? Ou un monstre auré qui ne vient que la nuit ? « À folie, loup se relève. » « Je suis plus rapide, je ne crains rien, » dit-il en prenant ses pattes à son cou. Mais quelques pas plus loin, « boum ! » Il tombe dans un grand trou. « C'est, c'en est fini de moi, » j'ai mis loups, tout tremblant. Au-dessus, les craquements recommencent. Quelque chose s'approche, à deux gros yeux, féroces, se penchent au-dessus du trou. « Maman ! » urne-t-il, terrifié, en se jetant chêne. « Je ne sais pas, on peut finir tout ce cirque ? » dit la chose. « Très en colère, loup relève la tête, et debout, maître hibou. » « Ah, c'est fou, super-t-il soulagé, vous m'avez fait une de ses peurs. » « À cause de toi, » répond loup hibou, « je viens de perdre mon repas. » « Désolé, miroir loup, tout bonneau, mais un hibou énervé, c'est déjà en vol. » « La nuit, se passe, dans son trou, loup réfléchi. » « Il repense à sa journée. » « Il a vraiment honte de lui. » « Au petit matin, des pas s'approchent enfin. » « C'est Valentin, le plus malin, qui a retrouvé ses traces de son copain. » « C'est Joshua, le plus adroit, qui descend pour l'aider à grimper. » « C'est Gros-Louis, le plus costaud, qui les remonte l'un après l'autre. » « Et c'est Alfred, le plus rapide, qui les entraîne à la suite pour l'entrer plus vite à la maison. » « Arrêtez devant chez lui. » « Loup dit à ses amis. » « Pardon, j'ai vraiment été bête, énervant, dit Gros-Louis. » « Trétincieux, tricheur, dit Alfred. » « Mauvais joueur, méchant, dit Valentin. » « Mais on t'aime quand même, va. » « Termine, je suis là. » Et ça vaut bien tous les loups d'or du monde, n'est-ce pas ? Et ça vaut bien tous les loups d'or du monde, n'est-ce pas ? »